Bonjour Elle, je m'appelle Jessine Chospe, je suis biochimiste et je suis l'auteur de La méthode glucose godesque qui sort le 4 mai. Aujourd'hui je suis là pour répondre aux questions d'électrice de Elle. J'ai hâte, on va commencer. Valentine, déjà il faut qu'on regarde qu'est-ce que tu prends en petit déjeuner. Parce que si tu prends un petit déjeuner qui est fait seulement de féculents et de sucre, genre du pain avec de la confiture, un jus d'orange, genre du granola, genre du muesli, genre un pain au chocolat. Mais en fait tu crées un énorme pic de glucose dans ton organisme. Et environ deux heures après un pic de glucose, on a la chute du pic. Et cette chute va créer des fringales très rapidement parce que la chute, elle active la partie de notre cerveau qui nous dit il faut manger quelque chose. Donc la partie de ton cerveau, Valentine, qui régit les fringales, c'est très possible et qu'elle soit activée à cause de ton petit déjeuner. Donc pour essayer d'inverser la situation et éviter ces fringales, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu passes à un petit déjeuner salé. Un petit déjeuner qui est basé autour des protéines. Donc par exemple, tu peux manger, je sais pas, du jambon, des oeufs, la protéine en poudre dans un smoothie, des restes du dîner. Dans mon livre, j'ai plein de recettes super faciles d'un petit déjeuner salé. Et tu vas voir que de changer ça, ça va complètement transformer ta journée. Ça va réduire considérablement tes fringales, réduire ta faim et te donner beaucoup plus d'énergie. Alors bonne nouvelle, bien que dans la méthode, on évite le sucre au petit déjeuner, le reste du temps, tu peux manger le sucre quand tu veux. Donc par exemple, le meilleur moment pour manger quelque chose de sucré, ça va être en dessert après ton repas, donc après le déjeuner ou le dîner. Et c'est ça qui est assez important et j'ai envie que vous compreniez bien ça, c'est qu'en ajoutant les 4 conseils de ma méthode pendant ces 4 semaines, c'est comme si vous placiez des bonnes faits dans la journée qui vont stabiliser votre taux de glucose. Mais le reste du temps, vous faites absolument tout ce que vous voulez. Vous mangez ce que vous voulez, vous buvez ce que vous voulez, il n'y a aucune restriction. Et naturellement, vous allez voir que vous allez avoir moins envie de sucre parce que votre glucose va être plus stable. Alors écoute, pas de problème, ce que je te propose en fait, c'est de garder ta tartine et tes fruits et ton petit déjeuner sucré, mais d'y ajouter avant des protéines. Donc par exemple, mange une omelette, mange un yaourt grec avec de la purée de noix dedans et ensuite, mange les choses sucrées. Parce que si tu commences par du salé, au lieu de commencer par du sucré, le glucose arrivera moins rapidement dans ton sang quand même parce que le salé va tapisser un petit peu ton intestin et ralentir le pic de glucose. Et je te parie, tu vas voir qu'au bout de quelques jours de faire ça, tu vas te dire, en fait, j'ai plus trop envie de la partie sucrée du petit déjeuner. Alors, les jus de fruits. Bon, il faut savoir plusieurs choses sur les fruits. Déjà, les fruits qu'on trouve aujourd'hui dans le commerce, au supermarché, en fait, ce ne sont pas des fruits naturels. Tous les fruits qu'on trouve aujourd'hui sont issus de croisements faits par les humains depuis des centaines d'années pour rendre les fruits encore plus sucrés, encore plus gros, un peu comme des desserts. Donc si tu regardes par exemple une banane ancestrale, donc une banane que la nature a créée il y a des milliers d'années, et bien elle est petite, elle est pleine de pépins, elle n'est pas très sucrée. Et aujourd'hui, une banane issue de ces croisements faits par les hommes, elle est énorme, elle est hyper sucrée, et en fait, elle est hyper facile à manger. Il y a très peu de fibres dedans et elle contient beaucoup de glucose et de sucre. Donc, ça, c'est ce qu'il faut savoir sur les fruits. Deuxièmement, ce qui est OK dans les fruits, en fait, c'est qu'ils contiennent de la fibre. Et la fibre va ralentir l'arrivée du sucre dans ton sang. Donc, un morceau de fruit entier, il n'y a pas trop de problème, ça ne crée pas un énorme pic. Mais le problème arrive lorsqu'on transforme le fruit en jus de fruits. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on fait du jus d'orange ? En fait, on prend l'orange, on extrait l'eau et le sucre, et on jette la fibre. Toute la partie solide qu'on jette, ça, c'est la fibre. Et la fibre, à la base, elle était super importante et protectrice. Donc, en fait, boire un jus d'orange, c'est comme boire de l'eau avec du sucre dedans. Donc, c'est pas très bon pour toi, ça crée un gros pic et probablement des symptômes. Donc, si tu as des symptômes, tu vois, type fatigue chronique, type fringale, des problèmes de peau, par exemple, tu ne te sens pas très bien, problèmes hormonaux, le jus de fruits évite. En plus, au petit déjeuner, c'est vraiment le pire moment parce que tu as l'estomac très, très vide. Donc, le sucre arrive hyper rapidement dans le sang. Le petit déjeuner, c'est l'idéal. En fait, j'ai plein de recettes que j'adore qui sont dans le livre. Mais ce matin, j'ai mangé ma recette qui s'appelle mon omelette chérie. Donc, c'est une omelette avec deux œufs, avec de la feta et des tomates. Et elle est très fine, elle est toute plate et on la plie en deux un peu comme une crêpe parce que moi, j'ai grandi en mangeant une crêpe au Nutella tous les matins. Donc, ça, c'était un énorme pic de glucose et je me sentais horrible à 11h du matin et je n'avais pas compris que c'était dit au pic. Mais donc, aujourd'hui, j'ai quand même... Les crêpes, c'est un peu une Madeleine de Proust pour moi, donc j'ai fait la version salée des crêpes en fait. Donc voilà, omelette de deux œufs avec feta et tomate. Mais dans mon livre, j'ai plein de recettes que j'adore.